Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis comme d'habitude le lundi plein de choses à voir Tout ce qui s'est passé durant le week-end Qu'est-ce qui se passe sur mon KVK Mon KVK de ouf et aussi les autres KVK Les Evans qui ont pop Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis pour commencer on va regarder ce qui est à pop Durant le reset du dimanche au lundi en général C'est là que ça se passe Mais toujours pas d'event lié à Halloween Je pense qu'on est le 25 Il doit forcément arriver dans la semaine On a le plus grand gouverneur Mais qu'avec des gouverneurs Qu'on connait déjà Rien de nouveau Sur le plus grand gouverneur Moctezuma, Theodora, Uzetane Je vous conseille bien évidemment Theodora, Uzetane On va y revenir dans un rapport sur un autre KVK un petit peu plus tard Les reliques du royaume de Chou C'est de la balle Faites-le C'est toujours des rewards Gratos Et pour le reste ça avance vraiment classiquement On va donc se pencher sur mon KVK Et comment avancent les choses Alors déjà au niveau des recherches Je suis plutôt pas mal On va essayer d'aller le plus loin possible D'aller chercher au moins la sixième file La sixième file C'est si je dis non C'est pas là C'est formation étendue 1 Je vais essayer d'arriver le plus vite possible A ce point là On va avoir très prochainement Et quand je dis très prochainement C'est durant la nuit de mardi Non non Durant la nuit de lundi à mardi Ou même mardi matin A 7h et quelques UTC 9h pour nous L'ouverture de ces portes Donc le timer n'est pas encore enclenché On va y revenir dans deux secondes Parlons d'abord des forteresses croisées Les forteresses croisées On a fini deuxième Alors vous le voyez Je vous le disais On a beau être le plus gros royaume On est à 47% De la phase 2 Enfin le plus gros royaume En placement Et bien on n'a fini que deuxième On a le 1916 Qui a fini lui troisième Sa construction Il est à combien ? Il est à 43% Donc on a 4% d'avance Sur lui Sur l'étape 2 En face le 1365 Énorme le 1365 C'est lui qui a fini l'étape 1 En premier Donc il doit être très loin Il est à 32% Donc finalement On est repassé devant La première étape Je vous le rappelle C'est celle Où on fait des donations Donc on peut donner des gemmes Pour monter plus vite C'est ce qu'ils ont dû faire Mais là C'est une question De nombre de rallyes Que vous allez lancer En même temps Pour cette phase là Et apparemment Les GST du 1365 Sont moins nombreux Donc ils ne sont qu'à 32% On a réussi à leur repasser Devant et assez largement Et loin derrière Donc le 258 Qui n'est qu'à 18% Ça a été le quatrième A finir Donc on a récupéré La tête De la course A la forteresse On va avoir L'ouverture Des portes Donc normalement Si je ne dis pas de bêtises C'est 7h30 UTC Donc on n'aura pas eu L'heure d'hiver encore On sera à 9h30 Heure française Demain Je vous ferai Une vidéo Des convites Ce qui s'est passé A l'ouverture Mercredi Normalement Sauf pop de ouf Mais normalement On en parlera mercredi Et notre crainte Actuellement Regardez Le 1916 N'a placé Qu'une seule forteresse Des AP16 Regardez de notre côté Le placement Et comment on y va Alors on n'a pas de forteresse Non plus Mais regardez Notre placement On est vraiment Très axé à droite Comme vous le voyez Pour vraiment sortir Et aller combattre Le 1916 Qui sont nos ennemis Qui sont alliés Au 1365 en bas Et eux Leur positionnement Est moins agressif Vraiment On le voit Au niveau des portes Regardez Ils n'ont que Deux chemins Qui mènent aux portes Quand nous On en a Une, deux, trois, quatre, cinq Vous voyez Avec le jump Donc vraiment Assez étonnant Ce positionnement La question qui se pose C'est Est-ce qu'ils sont Beaucoup plus présents au sud Vous le voyez Comment ils sont positionnés Ils sont beaucoup plus présents au sud Est-ce que Le 1916 Va sortir en force En lucerne Une des stratégies Qui existe Sachant qu'on est allié Avec nos amis du 258 au sud Serait De par exemple Dire De ce côté là Que le 1365 On va passer plutôt sur le 1365 Le 1365 en clarence Vu que Normalement Ils devraient réussir A contenir le 258 Ils sont plus puissants Ça devrait se passer comme ça Ils pourraient dire On va aller occuper Ceylan entièrement On laisse au 1916 San Pedro Entièrement Et de l'autre côté Ça évite Qu'ils viennent se battre Avec nous En lucerne Et ils gardent leur force Pour faire un rush massif Quand on sera En sac à cas Et ils ne perdront Moins de troupes C'est une des stratégies Qui existe Sachant que le 1365 Est nettement Sur le papier Plus fort Que le 258 Ça serait dommage Ça voudrait dire Qu'on ne combattrait pas En lucerne J'espère qu'on n'arrivera pas A ce scénario là Et qu'on va avoir Des batailles épiques Mais le risque Si nous gagnons La zone lucerne Pour le 1365 C'est que son allié Du 1916 Soit vraiment Afflébili Le 1916 De Dragossien Je vous le rappelle Ça va être très tendu Sachant qu'il sort D'un énorme KVK Comme le 1365 Et que niveau ressources Ce n'est pas la fête Donc il vaut mieux Concentrer leurs attaques Ça serait dommage pour nous Mais ça serait une bonne stratégie Pour eux En parlant donc De forteresse croisée J'y reviens Je n'ai pas ouvert mes coffres Je les ai gardés Pour les ouvrir avec vous J'en ai eu 105 Alors je vais ouvrir Cette petite boîte magique Voilà 105 coffres D'approvisionnement Du croisé Ce sont les coffres Qu'on obtient Quand on fait L'étape 1 De la forteresse croisée Des coffres normalement Très très intéressants On va voir Pour 105 ouvertures Ce que j'obtiens On va pouvoir comparer Donc j'obtiens 200 unités d'or Ça ne sert à rien 9 accélérateurs De 3 heures en recherche Bon c'est pas ouf Des flèches de résistance On s'emmogue En gem 200 gem 5000 d'accélérateurs Une clé en or C'est pas terrible Cette ouverture Je ne sais pas Ce que vous obtenez Vous en ouvrant Mais moi Cette ouverture Elle est un petit peu Éclataxe Au 3ème sous-sol Pas terrible du tout Et je conserve mes cartes Pour faire le prochain KvK On va aller ouvrir J'ai 50 clés Comme vous l'avez vu On va aller tout de suite Les ouvrir On ouvre la clé en argent On va pouvoir comparer 50 clés Je vous le rappelle Vous me partagez très souvent Sur le discord Vos screens Merci beaucoup Pour les stats C'est très utile 50 clés C'est assez simple 50 sculptures en or C'est de la balle Plus c'est de la super balle Moins c'est tout naze Donc c'est assez simple Combien je vais en avoir Et j'espère Ne pas avoir trop de farmer Genre Cléopathe Ou Séondeog C'est parti Déjà Séondeog Et KO KO J'ai déjà la rage Mais c'est pas grave 10, 20, 17, 24, 27, 30, 35 Donc c'est pas une ouverture de ouf Sachant que la plupart Je l'ai déjà expertisé Mulan 5 sculptures C'est pas mal du tout Allez on va ouvrir Les clés de cristal aussi Pendant qu'on est là Est-ce qu'on va avoir Un petit parchemin Ou un petit minerai légendaire Non Que dalle Une ouverture aussi Qui est toute naze Est-ce qu'on a eu de quoi Augmenter un commandant Oui Mulan On peut la passer 5, 5 Bon avec le temps Mulan Comme tous les autres Elle montera Alors il me dit Qu'il faut que je déverrouille Pourquoi je dois déverrouiller Ouais j'avais verrouillé Voilà On enregistre On confirme On retourne Et on améliore Et on continue donc Avec Mulan Elle sera bientôt expertisée On va aller voir à présent Les amis Un autre KVK Alors avant ça Je vais aller voir Pourquoi ici Ah ça Hop Voilà Donc hop On ramasse pour le cinquième jour Toujours des cristaux gratuits Vous le voyez Mon KVK Il est loin d'être fini 45 jours, 18 heures, 10 minutes et 36 secondes On va aller voir un autre KVK Justement Tac On dézoome Une ouverture de porte Qui a eu lieu ce week-end Et qui est assez énormissime Et qu'on attendait tous Celle du 21-10 Des amis Le 21-10 Le C1 11-83 Qui est en lutte D8 21-10 Qui est en haut à gauche Et vous le voyez Il n'est plus Imperium Ce qui montre les combats de ouf Qui ont eu lieu Vraiment énormissime Le 10-79 Est toujours Imperium En Je ne sais pas ce que c'est Nature En bas à droite Arbre nature Et le 10-08 Qui est en vent En haut à droite On va voir ça tout de suite Ce KVK Vraiment Est un des KVK Du moment On attend Demain ou après-demain Le pop Du KVK De la mort Avec le 18-46 Le 1556 Le 1254 On va voir si Enfin Ils sont tombés Les uns contre les autres En matchmaking Alors on commence avec le 21-10 Il a perdu son statut Imperium Ça veut dire Vraiment Combat De ouf Et on va voir tout de suite En Brookton Je vous avais dit C'était en Brookton Que ça allait se passer Alors Le 21-10 C'est bleu et violet Comme couleur Vous le voyez Ça sort C'est bien sorti Combat De ouf Avec des forteresses posées Sur ce côté-là Pour bloquer Mais Elles sont en feu La première est en feu La deuxième est-elle en feu Vu qu'il n'y a pas Non La deuxième n'est pas en feu Est-ce qu'on a des flagues En revanche En feu autour Non Donc ça a l'air D'être bien posé D'être bien tenu Vous le voyez Le sanctuaire Est tenu Par les jaunes En Wedgie Qui sont toujours Imperium Je vous le rappelle Ce qui veut dire que Normalement c'est eux Qui maîtrisent le 21-10 Et on le voit Effectivement A toute heure Il y a de la fight Alors tout de suite Ils diminuent les graphismes Mais moi je ne veux pas Les graphismes diminuer Donc on le voit Ça se bat Et puis en plus En plus c'est buffé Même à cette heure Je ne sais pas Quelle heure Il est chez eux Leur forteresse brûlait Elle ne brûle plus Le drapeau Du 21-10 Des EVL brûlait Et il ne brûle plus Regardez A l'ouverture Le nombre de forteresses Qui ont dû être posées Alors j'ai vu le screen C'est pour ça que je le sais Regardez C'est tout simplement La foire de ouf Les mecs Ils ont posé NK Double point d'exclamation Il y en a deux Les PD Les BG Les CK Les CK Les JM Les KB Les JM Les HH C'est vraiment un truc de ouf Et comment ça avance Est-ce que ça brûle toujours Non ça se bat partout Là ça fait du barbare Sur cette zone là Est-ce que ça se bat aussi Alors c'est plutôt Même si on a des gros bastons Ça reste plutôt une zone Où on est en off En termes d'horaire Je pense Mais c'est super intéressant Ce KBK De voir si le 21-10 Va réussir à redresser Le cap Car pour le moment Le 21-10 Perd sur cette zone là Sur l'autre zone La zone C'est Chiqui Voilà Chiqui Ça se passe beaucoup mieux Forcément Pour le violet Puisqu'il est sorti Intégralement Là Il est passé Il a repassé Cette porte là Puisque c'est bien Le kit long Il pourrait avoir la même couleur Qu'un autre Alors je vais vérifier Les MAD Alors les MAD C'est quelle alliance Les MAD C'est quel serveur plutôt Les MAD Les MAD Puisque ça ne me dit rien Je vois bien les EVL Les home Donc oui Ils sont bien avec eux Il n'y a pas Et puis le mec Ils ont tout gagné On le voit Avec Asset and Progress Tout le reste Ils l'ont gagné Les home C'est le serveur 14-29 Hop On redézoom Tac tac Donc ça avance bien Ça se positionne bien Vraiment très impressionnant au sud Donc l'autre zone de combat Est bétaphos Normalement Non c'était bétaphos de mémoire Non il n'y a rien en bétaphos C'est plutôt calme Et la dernière zone Pas sur Anne aussi Donc 100% des combats en fait Sont en Brooklyn C'est là qu'il faut être C'est ce côté là Qu'il faut aller voir On va voir comment ça va se poursuivre Mais pour le 21-10 Ça paraît Ils ont mis masse forteresse Regardez Regardez toutes ces forteresses posées là Je vais vérifier au passage S'il y a des trucs qui brûlent Mais si Ça brûle Du côté des MAD Pourtant les mecs ont la porte Mais Ils ont la porte Mais ça brûle C'est assez étonnant D'avoir laissé la porte qui passe là Mais de l'autre côté Des forteresses qui brûlent Est-ce que celle là aussi Les HOC Ça va sauter Les NRK Ça va donner quoi C'est les MAD Donc ça va sauter aussi Super intéressant Sur ce côté aussi La zone de combat Le nombre de drapeaux Est assez énorme Ça cherche à protéger Les EVU Sur ce côté là Et celui là Est-ce qu'on a quelque chose Non ça ne brûle plus Alors que ça brûlait En revanche Les WTF Ça brûle Vraiment Vraiment Un KVK Regardez le nombre de forteresses Aussi ici Les mecs Ils sont complètement éclatés Ils avaient gratuité Sur les forteresses Ils avaient bien prévu Leur stock en tout cas Ils avaient assuré Sur Brookton Donc c'est là pour moi Et non pas en chiqui Que ça va se décider Donc suivez Cette zone là On va aller voir Un autre KVK Les amis Et je vais vous partager Un rapport sur ce KVK Comme je vous l'ai dit On va aller voir Le KVK 21-90 Qui a aussi eu Une ouverture de porte De niveau 7 33 jours 5 heures 54 minutes Et 31 secondes Deux KVK Très intéressants Le 21-90 Qui se situe En zone 4 C'est l'un des deux Qui a partagé Le rapport Contre le 21-78 C'est une saison 3 C'est un light and darkness Donc je vous le rappelle En 1 et 8 Ce sont les deux plus forts Suivis du 4 et 5 Normalement C'est pas toujours Le plus fort Qui est positionné sur ce coin Mais au moment du matchmaking C'est celui Qui est considéré Comme le plus fort Par Lili Donc on est en terre du roi Les passages Ont été ouverts On le voit Ça brûle bien Ça a été ouvert Les portes de niveau 7 Ont été ouvert Et dans les deux sens Et on voit Ça brûle bien On va regarder Au niveau du bleu Du cyan En Bengala Les PL73 Les ENGS Et les VZ73 Face aux 70 R6 R4 GR R5 Et FN Et on le regarde On regarde bien Ça avance Ça avance Sur l'hôtel Comment ça se tenait Et bien ça se tenait Difficilement sur l'hôtel Déténèbre Mais on le voit Sur cette zone là Ça c'est bien étendu Et en terre du roi C'est le rose Qui a finalement gagné Et son alliance C'est 70R Donc 5, 6, 4, 1 WV98 Qui ont gagné Toute la zone Leurs alliés aussi Ils ont bien avancé Ils ont avancé partout Et donc là Ils sont en train De tout détruire Leurs alliés Se sont forcément repliés Et regardez J'ai un petit rapport A vous partager L'un des gros rapports De cette ouverture De portes de niveau 7 Regardez On se retrouve Avec une Wuzetane Alors je vous le rappelle C'est du KVK Saison 3 Tous les gros commandants Ne sont pas disponibles Tous ceux que vous avez L'habitude de voir Comme Zenobia Comme YSS Comme Edwige Comme Nabucodonosor II Par exemple Ils ne sont pas encore là Ou le Roi du Chocolat Le Roi du Chocolat On va y revenir Aussi également Et donc Ça avance 105 millions Moins 105 millions Du côté du défenseur Des 300 H Avec Wuzetane YSG De l'autre côté Alexandre YSG Alors c'est pas ce qu'il se fait de mieux Et pourtant il a gagné Moins 74,7 millions En nombre de morts 10 millions et demi 10 millions 568 mille Morts pour Wuzetane Les 300 H ont pris cher 6 millions 810 mille morts Du côté d'Alexandre Les SR78 aussi Ont bien mangé Blessé léger C'est assez énorme Blessé grave 9 millions 9 Pratiquement 10 millions Du côté de Wuzetane Contre 6 millions et demi Seulement du côté d'Alexandre Et restant bien évidemment Que du côté d'Alexandre Puisque c'est le rallye Alexandre YSG Qui a gagné Alors c'est pas le meilleur binôme En attaque Même en saison 3 C'est pas le meilleur binôme En défense Même en saison 3 Mais ça reste Des binômes solides Et vous le voyez Avec des bons binômes Et des commandants Qui restent assez anciens On peut faire des choses sympas J'aurais aimé Voir le stuff De Wuzetane Et de Alexandre Mais Mais je n'ai pas Cette information En tout cas Gros rapport Gros combat Gros KVK Ultra intéressant On retourne tout de suite Les amis Sur le 1256 Et comme je vous ai dit On va parler du roi du chocolat Et dans la semaine Peut-être demain Peut-être mercredi Mais peut-être demain Ça va dépendre du pop Je reviens donc à demain On va expertiser On va parler De notre ami Le roi du chocolat Alors je vais le trouver Le roi du chocolat Hop là Voilà Xiong Yu Xiong Yu On va l'expertiser Dans la semaine On va le mettre en binôme Avec un autre Je vais vous montrer Je vais enfin Claquer une partie De mes sculptures Mes 2205 sculptures On va monter Notre ami Le roi du chocolat On le mettra en binôme On va aussi Lui préparer Du stuff Dans la semaine Je vais vous montrer Sur quoi je focus Vous voyez J'ai de quoi crafter Un petit peu Donc je vais vous montrer Sur quoi je vais focus Sa montée Et pourquoi Je monte comme ça Et je mets ce stuff là Pour avoir enfin Un bon binôme D'attaque Les amis en cavalerie Parce que je vous le rappelle Je n'ai que Minakau D'expertisé en cavalerie Je n'ai jamais monté D'autres commandes en cavalerie On va finir les amis Avec un petit conseil Heroic en thème Sur les gemmes Après plusieurs discussions Avec Kevin d'ailleurs Sur le sujet Vest Viper Je vous conseille De monter Moins bourrin Que je l'ai été Bon alors après J'ai rattrapé le coup Donc c'est pas grave Parce que j'ai acheté Pas mal de packs Donc j'ai pu bourriner Mais prioriser En premier Sur la montée Avec vos gemmes Bien évidemment D'aller chercher Traité de Je ne le dirai jamais assez Mais traité de C'est de la balle Après vous pourrez Vous focaliser Sur échange culturel C'est vraiment aussi Très utile Ce qui va vous permettre D'accélérer La montée Et le nombre De commandants Que vous allez Expertiser dans les passions Enfin expertiser Débloquer les skills Mais surtout Débloquer le pourcentage L'augmentation Du pourcentage De recherche Et puis vous pourrez Vous focaliser aussi Sur opération Habile 2 Qui réduit le nombre De cristaux utilisés Pour effectuer des recherches Dans le centre de recherche Le 1 évidemment Passe aussi Par une augmentation Et pi H2 Qui va vous permettre D'avoir plus de 60 000 gemmes De mémoire Plus de 60 000 cristaux Si je ne dis pas de bêtises Avec car Le furtile Vraiment Moi je ne les ai montés Que tardivement Et bien au final En les montant tardivement Ça me fait un petit écart Estimé autour D'un million Entre la façon Dont Vest Viper Est monté Et dont je suis monté Un million en moins Sur le même temps Alors évidemment Je vais rattraper ce retard Mais au départ C'est ultra utile Surtout Quand on va avoir L'ouverture des portes De niveau 4 Il faut être le plus haut Le plus rapidement possible Donc focalisez-vous Ouh c'est tendu Focalisez-vous les amis Sur ces recherches là Voilà écoutez C'est tout pour cette vidéo Les amis J'espère comme d'habitude Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Une excellente semaine A vous les amis Et je vous dis à plus Sur rock Sous-titrage ST' 501